et bien bonjour alors déjà j'espère que vous allez bien donc petite vidéo comme ça rapide parce que pour une fois où la montre voilà j'ai sorti la mx5 et j'en ai profité j'ai demandé à mon pote l'ex qui est là de nous présenter aussi sa mx5 donc on va regarder un peu il est une nc volant à gauche et donc on va faire le tour on va regarder ça et puis on va un peu à comparer par et de les deux voitures donc est ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que cette voiture là bah du coup c'est une troisième génération des mx5 la nc c'est la 2 litres 160 c'est la toit qui est en toile moi c'est un tour en dur qui vient se ferme automatiquement par des moteurs c'est une édition spéciale il vient d'allemagne donc c'est un import parce que j'ai tous les cuir en marron donc tous ces cuirs là c'est l'édition niseko en théorie 800 exemplaires mais en france on voit partout c'est un truc de dingue tu vois sur un groupe on est 3-4 on a pas mal de niseko donc je me dis bon c'est pas si limité que ça donc moi c'est une boîte 5 vu que c'est une niseko boîte 5 accouplé du coup à un torsen moi j'ai un autobloquant d'origine donc ça c'est sympa nc1 parce que tu sais tu as la grosse bouche pour les nc2 et nc3 et moi c'est la toute petite bouche donc c'est les premières puis bah voilà après j'ai fait quelques petites modifs c'est en cours de cours de modif donc franchement il va y avoir une voiture et est-ce que tu peux nous dire aussi les les modifs un peu ce que tu as fait du coup là sur la voiture j'ai mis des combini filetés c'est des street advance de taïne j'en suis content oui et non alors j'aurais préféré prendre les flex sur les flex que tu peux choisir la rigidité de ta voiture et là moi en fait le ressort vu que je l'ai posé le ressort est assez ballant donc c'est pas le top je devais refaire un truc ce serait de passer sur les flex j'ai acheté une EOZ je suis en formula c'est les légera hlt en 17 pouces donc je suis en 205 45 17 petit béquet que j'ai acheté sur aliexpress parce que ceux que vendent carbon niata ou quoi c'est exactement les mêmes en fibres je l'ai fait repeindre etc j'ai fait faire la petite trappe à essence justement par le peintre qui va me faire le reste de la voiture donc petit drapeau du soleil levant j'ai fait faire teinter donc mes feux à l'arrière et deux feux le troisième stop ça c'est par manico rotor racing j'ai changé mon antenne parce que l'antenne une grande antenne sur les mx5 c'est abominable parce que c'est pas c'est pas électrique non c'est pas une test copique c'est pas comme les NA et l'NB moi c'est directement fixe comme ça et c'est pour ça ceux qui gardent une grande antenne en roulant et tout même à l'arrêt on dirait une voiture radiocommandée donc ah ouais c'est ça que tu mets un petit drapeau c'est ça après c'est fait rocette league donc bon je suis resté là dessus à l'intérieur là j'ai un short shift time il faut que je l'installe je l'ai commandé il faut que je le mette il faut jouer avec des gars pour m'aider à le mettre parce que moi je suis un peu une bille en mécanique c'est à chaque fois mes copains qui m'ont refait les installations des pièces des petits sticks un peu à droite à gauche j'ai fait teinter ma nuit à l'intérieur aussi mais va que je remette la capot si on veut la voir si je me suis acheté une petite lame full cartiline ouais donc voilà après c'est tout bon c'est tout bon petites modifications on va essayer de cadrer comme ça j'ai fait teinter aussi les feux et les anti-brouillards à l'avant et ben voilà bah c'est cool tiens on va lever le capot il est d'origine à tout est d'origine pour l'instant j'ai juste un filtre air bmc que j'ai acheté justement à mon époux autoracine aussi assis en modif que j'ai oublié de vous dire c'est que j'ai une demi ligne donc qui est sorti de collecteur jusqu'au bout ça peut être un tube donc ça c'est un tube en 63,3 piloter grâce à cette électrovanne j'ai un clapet soit je passe par un silencieux soit je passe par le tube bon je suis plus souvent quand même en silencieux parce que le tube c'est un peu abominable et ça fait beaucoup beaucoup de bruit ouais parce qu'on s'est on s'est suivi tout à l'heure et effectivement ça fait un petit peu de bruit dis toi que j'étais en clapet fermé donc en ville non c'est insupportable c'est trop raisonnant surtout que les grands bâtiments c'est affreux tout le monde me dit déjà clapet fermé on me dit en tentant passer et tout alors que j'essaie de rouler tranquille en ville et si j'ouvre les clapets c'est abominable ça fait trop de bruit c'est sympa c'est marrant un clap du coup c'est bien des petits retours mais c'est compliqué on va on va écouter ça d'ailleurs on va finir m un clapet déjà je te fais de clapet on en effet ça chante plutôt bien des projets à venir la peinture alors j'aimerais deux trois trucs alors c'est en idée peut-être passer sur air ce serait plus pratique parce que rouler en statique parce que je suis pas super super bas mais je suis quand même assez bas ça m'embête de frotter un peu la caisse et tous donc peut-être passer sur air il faut que je refasse mes sorties l'échappement parce que là c'est vraiment du tube brut j'aimerais bien avoir des petits embouts sympa s'il faut je rachète une barre anti rapprochement barre anti rapprochement à l'arrière aussi puis après faudrait que j'essaye de me lancer un peu c'est de faire de la piste ou quoi essayer une session piste j'aimerais bien parce que ça demande après en intérieur j'ai une idée c'est un volant mais ça coûte extrêmement cher les pièces quand je vois mille euros un volant en alcantara tout ça ok il est beau mais mille balles j'ai pas mille balles à lancer dans un volant tu vois prochainement je reste soft points j'attends d'avoir des autres idées éventuellement une autre une voiture après alors de base j'étais parti sur une s2000 normalement je voulais une s2000 et en fait c'est certainement monté la cote de la s2000 a tellement monté que du coup je suis passé sur le plus petit modèle je suis passé sur la mx5 la nc me plaisait beaucoup c'est justement c'était la seule qui avait le tour en dur c'était c'était caractéristique de ce que je voulais si il y avait la dernière la nd en rf avec le tour qui faisait targa c'était aussi un budget pareil que la s2000 voire même plus cher du coup non je me suis rabattu là dessus peut-être que si je vais échanger plus tard pour ce serait pour une s2000 mais je resterai toujours dans un coupé cabriolet j'aime vraiment bien c'était alors après la nc elle est un peu décrivée par les touristes certains la comparent un peu à une péniche un peu comme la comme la 33 dans les dans les sky moi j'ai une 33 et effectivement elle est un peu comparé à une péniche c'est ça oui c'est la moins aimée je comprends pas pourquoi c'est la moins aimée parce que alors c'est surtout parce que d'origine elle est très très haute une fois qu'elle est un peu posée ça reste bien les ailes sont bombées ça reste ça reste une voiture sympa quand même là je suis avec un petit moteur c'est un moteur 160 pour s'amuser pour une voiture qui fait aller je l'ai pesé tout fluide elle fait une tonne 120 c'est pas hyper léger par rapport aux autres mx5 par rapport à la nb la na et la nd malheureusement elle est quand même vachement vachement cool franchement par rapport à d'autres caisses après j'ai pas eu la chance d'essayer d'autres d'autres mx5 à part l'a nd que qu'un de mes potes emmenait faire un tour mais sinon je suis pas monté dans d'autres mx5 je vais m'installer pour voir tu permet alors déjà en plus c'est une lhd ça change et on est bien calé ouais donc intérieur cuir c'est le petit compteur de 40 c'est marrant parce que les manos en fait ont la même position que sur les précédentes générations ils ont voulu garder la petite touche tu remarques n'avait pas très très kilométré 77000 j'ai déjà mis 27000 depuis que ça fait un an il ya et il ya même les sièges chauffants ça c'est la meilleure invention depuis depuis invention l'automobile j'adore parce que du coup tu t'en sers tous les jours écoute j'ai une clio 2 pour aller à mon boulot parce que le boulot c'est une usine et du coup l'usine a détériorisé vite la peinture et le vernis sinon ici je la roule quand même tous les jours je vais à la salle de sport tous les jours avec je me balade toujours que soit été hiver pluie neige je m'en fiche je le roule avec là je fais plus attention quand même qu'on a de la pluie parce que je suis avec des smislicks du coup je vais un peu plus doucement on s'adapte quoi mais je vous touche j'avais pas fait gaffe le petit le petit plexi là c'est qu'ils sont qu'ils sont avec cette plexi là et du coup tu nous montre comment ça se referme ah bah oui allez bon bah là moi j'ai juste appuyé sur un bouton tout se déplie donc du coup je profite de la vidéo aussi pour vous montrer ma mx5 ma petite nyata donc c'est une nb fl j'ai appris malson à liquide 146 donc fl facile ça veut dire que c'est une deuxième génération de la deuxième génération elle est de 2003 et elle est volant à moi je fais quelques petites modifs dans la voiture on a les jantes work avec les combinés teigne la ligne complète et disque et plaquettes neuve en ebc taux plutôt efficace un des freins d'ailleurs mais alex merci déjà de nous a présenté ta voiture on te retrouve sur instagram ouais alors miata alex voilà on le met mais quelque part par là abonnez vous aussi sur cette chaîne si ce genre de présentation vous a plu on essaiera d'en refaire d'autres si vous avez une voiture sympa si vous êtes sur nevers ou dans les dans les environs que vous avez une voiture sympa à présenter les clés en commentaire tu vois et en attendant on se retrouve pour de nouvelles aventures et portez vous bien allez ciao ciao